Bonjour à tous, je vais inviter les derniers intervenants pour la dernière conférence à venir sur scène. On peut les applaudir avant même qu'ils prennent la parole. Merci beaucoup. Je me présente rapidement avant qu'ils s'assoient. Moi c'est Mathieu, également de chez Uzbek Erika. Vous avez vu pas mal de gens de chez Uzbek Erika ce soir, c'est bien. Vous avez pu voir qu'on est autre chose qu'un magazine, autre chose qu'un papier, qui a vraiment une équipe assez jeune pour le coup derrière. Donc pour cette dernière conférence, on sera accompagné de Chloé Lequette. Vous êtes chargé de mission Cibios Habitat biomimétique. Vous nous expliquerez ce que ce sera dans cette conférence. Lucille Lereux, vous êtes adjointe aux espaces publics et à la nature en ville de la ville de Grenoble. Et enfin Philippe Clergeau, vous êtes professeur ici même au muséum. Et vous êtes depuis plus de 30 ans consultant en écologie urbaine. Je vous l'ai dit, c'est la dernière conférence de la journée. En préparant cette conférence, j'ai voulu tout d'abord l'orienter sur la collapsologie. La collapsologie, c'est la science de l'effondrement. C'est ceux qui prédisent la fin de l'humanité, concrètement. Leur message est très clair, tout va se casser la gueule, préparons-la après. Leur constat, on l'a évoqué un peu dans l'après-midi, c'est réchauffement climatique, c'est fin des ressources. C'est pour certains surpopulation. Et ce qu'ils partagent un peu tous ces collapsologues, c'est de dire qu'on est incapable aujourd'hui de préparer le monde qui vient, penser le futur, préparer les générations futures au monde qui vient. Et en particulier en ville. Dernier exemple, c'est là où on est en train de battre le record à l'ozone à Paris en 2018. Qui osera prédire une amélioration ? Enfin, on a, nous, sur usbequerica.com, en amont de cette conférence, interviewé Nathalie Machon, qui a un message très clair. On en a parlé aussi un peu tout à l'heure. C'est lors de la canicule de 2003, c'est dans les quartiers sans végétation que les gens sont morts. En ville, donc, là où la végétation manque. Qui osera prédire, là encore, que les conditions vont s'améliorer, alors qu'on sait très bien que les épisodes de canicule vont battre des records d'année en année. J'ai écrit ça, je me suis dit, bon, si vous voulez tous passer une bonne soirée, moi compris, et un bon dimanche, ça va être compliqué de tenir une demi-heure sur une conférence uniquement collapsologue. Donc je me suis dit que, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ça serait peut-être de poser la question, puisqu'on est dans la réflexion sur les générations futures, c'est de se demander comment on fait pour améliorer ça. Est-ce que c'est possible ? Et comme on est sur la thématique de la ville, et comme je pense qu'il y a beaucoup d'urbains ici ce soir, est-ce qu'on peut encore vivre en ville ? En fait, c'est vraiment ça la question. Est-ce que quand on parle de ville du futur, est-ce qu'on peut encore imaginer qu'on peut y vivre ? Bonne santé, qu'il n'y ait pas d'inégalité. Et c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Vous avez tous des micros. On peut peut-être commencer par vous, Chloé Lequette, c'est une question très simple. Est-ce qu'on peut encore se projeter en ville ? Est-ce qu'on pourra encore y vivre ? A un horizon déjà court terme et moyen et long terme. Je pense qu'on peut au moins essayer, première chose. En effet, pour moi la question de l'espoir, elle se pose surtout sur à quoi ça sert finalement d'espérer. Et à mon sens, si espérer, avoir de l'espoir, c'est ce mouvement qui nous incite à faire mieux, ce serait dommage de s'en passer. Donc il n'y a pas vraiment, j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas forcément besoin de raison pour espérer, pour essayer d'améliorer les choses, d'essayer de vivre en ville. Et de mon point de vue, moi qui travaille donc au CBIOS, qui est un centre qui cherche à fédérer des acteurs qui travaillent autour du biomimétisme, comment on s'inspire du vivant, de la nature, pour développer des sociétés compatibles avec cette biosphère. Finalement, quand on commence à regarder ce vivant, cette nature, c'est plein de solutions, c'est plein d'espoir. Le vivant, avec ses 3,8 milliards d'années d'évolution, nous offre une feuille de route d'une bonne manière de vivre sur cette planète qui est magnifique. Et puis, voilà, je vais laisser la parole à Lucille. Lucille, sur cette question, est-ce qu'on peut, retenez-nous, est-ce qu'on peut encore vivre sereinement en ville et se projeter, pour ceux qui ont des enfants, est-ce qu'on peut encore se projeter en tant que citadin ? Alors, non seulement je pense qu'on peut, mais je pense qu'on doit, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais l'un des intervenants a répondu à la question sur l'habitat en ville. Et en fait, si aujourd'hui, on se met tous à cuire la ville parce qu'elle n'est plus vivable, on va se retrouver à imperméabiliser les sols dans la nature, on va se retrouver à aller coloniser ces espaces qui, aujourd'hui, étaient encore sauvages et où il y avait encore de la biodiversité. Donc, pour moi, c'est une responsabilité. Et alors, moi, je suis un petit peu l'intrus de la soirée, de l'après-midi, puisque je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique. Je suis comme vous, je suis juste une citoyenne. Et il se trouve que depuis 2014, je suis une élue locale. Donc, je suis conseillère municipale. Je vais répondre, je pense, à une partie des questions que vous avez beaucoup posées sur la place des pouvoirs publics. Et l'équipe municipale de Grenoble, elle est très inspirée par la théorie de l'effondrement. Et on en parle beaucoup, on y travaille beaucoup. Et une des caractéristiques que proposent les collapsologues, c'est de dire qu'avant l'effondrement, il y a l'accélération. Et donc, ce phénomène d'accélération, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, non seulement on doit vivre en ville dans encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., mais on pourra parce que finalement, aujourd'hui, tous les intervenants l'ont démontré. On a la connaissance de la biodiversité en ville, de comment nos écosystèmes urbains se structurent, comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. On a aussi des techniques innovantes qui se sont mises en place. À Grenoble, on révolutionne un peu le BTP en faisant désormais du bois, terre, paille. Et on construit des logements sociaux qui font 8, 9 étages, mais entièrement avec du bois local, avec de la terre, avec de la paille. Et on travaille autrement les ressources. Et puis, on a les outils politiques, administratifs, démocratiques. On a les documents de planification d'urbanisme dans lesquels on peut imposer des choses. Donc, juste, je finis. On peut le faire. Et surtout, je pense qu'il y a une envie de faire. Et s'il y a le désir aujourd'hui, il y aura le plaisir demain. Voilà. J'anticipe un peu. Je passerai à vous tout de suite, Philippe Clergeau. Mais j'anticipe un peu la question que j'avais pour un peu plus tard. C'était, est-ce que vous arrivez à prendre de la hauteur ? Parce qu'on a vu avec la démission de Nicolas Hulot, ce qui ressortait vraiment pour nous chez Uzbek Erika, c'était de dire, on est dans l'incapacité de penser le futur. On est incapable de se projeter. C'était un peu ce que disait Nicolas Hulot. Est-ce que vous, en tant qu'élu d'une grande ville, à l'échelle nationale en tout cas, est-ce que vous êtes capable de vous projeter ? Vous avez commencé à l'évoquer. J'espère pour ceux qui ont voté pour moi et qui sont aujourd'hui dans ma ville, que oui, c'est notre rôle et c'est notre devoir aujourd'hui. Pour moi, quand vous dites comment on se projette pour le futur, comment on construit demain, mais le futur, il se construit aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est maintenant, en fait. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas des études qui nous montrent qu'en 2050, on a travaillé à Grenoble, je vous ai amené une plaquette pour ceux que ça intéresse, on a travaillé sur l'adaptation au changement climatique, de voir dans notre ville concrètement, ce changement global, qu'est-ce qu'il va donner localement ? À Grenoble, aujourd'hui, en moyenne, il y a trois jours par an où il fait plus de 35 degrés, ce qu'on appelle des canicules. En 2050, il y en aura 46 consécutifs dans notre ville, concrètement. Et ce n'est pas en 2049 que d'un coup, on va passer de 3 à 46. C'est la semaine prochaine, l'été prochain, l'année d'après. Donc le futur, il se construit absolument maintenant. Et il est indispensable que cette transition nécessaire, elle se fasse de manière démocratique, et que c'est le pouvoir des citoyens par toutes les formes de représentation. Aujourd'hui, notre constitution, elle fait qu'on est un peu limité. En tout cas, on peut déjà se saisir des modes de faire tels qu'ils existent. Vous avez des élus locaux. À vous aussi de mettre cette pression-là pour exiger dès à présent des changements. Philippe Clergeau, sur cette question. Est-ce qu'il y a encore... Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit ? Est-ce qu'on peut encore ambitionner de vivre en ville et de se projeter ? Heureusement qu'on a de l'espoir. Sans quoi, je pense qu'on arrêterait tout de suite notre façon de travailler, de chercher, d'appliquer, d'agir. Donc oui. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet-là. Pas tellement en France, parce qu'il y a 20 ans, ça ne marchait pas du tout. Je travaillais avec la Finlande ou avec le Canada, je ne travaillais pas avec la France. Et il y a quand même un virage et une évolution complètement visible depuis 20 à 30 ans par rapport à où on est parti et qui est une somme de petites choses. Alors évidemment, moi, je suis le premier à dire, on va en parler après, il y a énormément de freins et de blocages. Ça devient insupportable quand on sait tout ce qui a été dit. Je suppose qu'une grande partie des gens en sont un peu convaincus que ça devrait évoluer beaucoup plus vite. Ça, c'est évident. Alors, c'est quoi ces freins ? Pourquoi est-ce que les politiques ne vont pas plus vite ? Pourquoi est-ce que la population ne se manifeste pas plus ? Bon, il y a tous ces éléments-là, puisqu'on sait ce qui va se passer et qu'on arrive quand même un peu à l'aborder aujourd'hui, que ce soit la pollution automobile, que ce soit... Voilà, ça vient, les pesticides, ça vient. Il y a plein de choses de nos comportements qui changent. Et je crois, bon, Richard Raymond l'a dit tout à l'heure, on améliore, mais ce qu'il nous faudrait, c'est effectivement, c'est d'être capable aussi d'inventer d'autres façons de vivre cette ville. Et on va parler peut-être d'urbanisme après, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut imaginer complètement autre chose que ce que nous font aujourd'hui les architectes et les urbanistes ? Vous donnez des cours aussi, on peut l'évoquer maintenant, vous donnez des cours, est-ce qu'il y a aujourd'hui des passerelles qui existent quand on étudie l'urbanisme et l'architecture avec l'environnement, avec les questions environnementales dans les cours ? Ou est-ce que c'est en silo aujourd'hui, d'un côté l'urbanisme, l'architecture, et de l'autre, l'environnement ? Alors, c'est nettement mieux que ce que ça a été. Moi, je suis un petit peu vieille école et un peu mouche de la coche systématiquement. Je regrette beaucoup pour avoir participé notamment au com-op du Grenelle de l'environnement, c'était tous les comités d'organisation au Grenelle de l'environnement. On avait mis dans tous les points absolument obligatoires, on avait mis la formation... Le Grenelle de l'environnement, 2007 ? De 2007, oui. On avait mis la formation comme prioritaire sur tous les gens qui touchaient à l'espace, tous. Et donc, dedans, il y avait aussi bien les formations en agriculture que les architectes, que les paysagistes, etc. Et on voit aujourd'hui que les paysagistes, maintenant, ont des cours, effectivement, d'écologie. En architecture, on doit être deux ou trois en faire, en école d'archi, c'est tout. Et que... J'ai vu que vous avez repris, que j'intervenais aussi à Sciences Po. Ça y est, enfin, on va faire des interventions sur la biodiversité. C'est la première année que j'ai des étudiants à Sciences Po. sur des... Donc, c'est... Maintenant, vous vous rendez compte, le temps qu'il faut pour pouvoir passer sur des grands projets de sociétés comme ça, sur tous les échelons et sur tous les acteurs, c'est très, très long. Donc, c'est pas le côté négatif et j'ai pas d'espoir. Si, ça bouge. Mais moi, mon sentiment, c'est que ça ne bouge pas assez vite. Pourquoi ? Vous parliez des freins. Pourquoi, en fait ? Pourquoi ça ne bouge pas ? Qu'est-ce qui fait que ça... On en a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on en a un peu parlé. On est quand même sur une société de production, une société avant tout économique. Donc, la première chose... Parce que même, on peut critiquer l'approche très... très technique des services écosystémiques. Voilà. Alors, moi, je fais des conférences depuis maintenant pratiquement 20 ans, et notamment aux élus. Mais ce qui marche le mieux, c'est ça. C'est les services écosystémiques. C'est de faire comprendre à la ville de Toulouse, puisque je suis intervenu beaucoup sur la ville de Toulouse et de Nantes, que le réchauffement fait qu'on va avoir tellement de mortalité qu'ils ont intérêt à ne pas investir dans des climatiseurs, mais peut-être à penser à ce qu'ils allaient planter mieux, différemment et plus. Voilà. C'est typiquement des choses qui évoluent. Mais c'est très, très long. et le discours, en même temps, il y a tout à faire émerger en même temps. Donc il y a nos connaissances qui sont souvent, et surtout, à mon avis, pas assez diffusées. C'est donc une des volontés qu'on a eues, nous, de faire cette tribune aussi. Ça fait partie de ce challenge un peu. La deuxième chose, c'est que je pense que les citoyens, en grande majorité, ont envie d'avoir cette esthétique et cette ambiance dont on parle. Mais en même temps, les décideurs doivent se rendre compte que c'est aussi complètement vital. On ne peut pas vivre dans une bulle. Et même si on transforme quelques voitures avec moins de pollution, ça ne sera peut-être pas suffisant. En complément, je pense que autant ces dernières années, et vous en êtes un témoin, le petit leitmotiv et la petite musique ritournelle de prise en compte du changement climatique et non plus de ne seulement de sa lutte depuis quelques années, mais aussi de son adaptation. Et ces éléments-là, ça fait partie de quelque chose dont on a tous conscience. Néanmoins, quand chacun d'entre vous, on va vous dire, en fait, désormais, à partir de l'année prochaine, en bas de ta rue, tu ne reviens plus en voiture et puis ta voiture au diesel, tu ne l'utilises plus parce que c'est 40 000 morts par an et puis par ailleurs, tu vas consommer uniquement local et bio, donc ton panier moyen, il va augmenter. Donc ça veut dire qu'il faut revoir tes habitudes de consommation si tu ne veux pas dépenser plus, mais ça veut dire qu'il faut consommer moins de viande, réorganiser ta manière de cuisiner, cuisiner des pois chiches, cuisiner des légumineuses, etc. Individuellement, chacun, ça nécessite qu'on fasse une sacrée avancée et qu'on remette en cause nos comportements individuels. On ne pourra pas souhaiter qu'un jour, la population change, notre société change si chacun individuellement, on ne fait pas notre part et on ne se met pas en avant tout de suite. Et c'est là où je vois une limite à ce que vous dites, c'est que les décideurs, en fait, ils ont un système qui fait que les gens qui sont en face d'eux, c'est leurs électeurs. Donc en fait, si les électeurs, ils ne sont pas prêts, eux, à faire ce changement, les décideurs, ils ne sont pas prêts à assumer ce changement. Et donc c'est un espèce de cercle vicieux à la noix qui fait qu'à un moment, nous, la chance qu'on... Enfin, il y a quelque chose qui se... En complément de la pensée des collapsologues, il y a quelque chose qui se crée beaucoup aujourd'hui à travers le monde, c'est la notion de municipalisme, de dire finalement les choses, elles ne changeront pas à l'échelle des Etats, elles ne changeront même pas à l'échelle des régions, mais elles changeront à l'échelle des pouvoirs locaux. Et donc c'est ce qui s'est passé à Grenoble, c'est ce qui se passe dans des plus petites villes comme Saillans, c'est ce qui se passe dans des très grandes villes comme Montréal, c'est un moment, on sort des fonctionnements habituels en silo avec des partis politiques, avec ces systèmes d'élite politique qui se reconduisent les unes les autres, mais à un moment, c'est le citoyen qui prend sa place et qui... C'est pour ça que je parlais en introduction de transition démocratique, cette transition que l'on va vivre et qui est nécessaire et qu'on a entamée, elle va aussi passer par une modification des fonctionnements de la représentation et de la décision. Il y a une prise de conscience à votre échelle à Grenoble, est-ce que ça se répercute dans le quotidien des gens parce qu'on sait très bien à quel point il y a une volonté politique derrière, mais derrière, rassembler les gens, les faire changer, ça prend du temps, est-ce qu'on sent déjà, je ne sais pas depuis combien de temps Éric Piole et 4 ans, est-ce qu'à l'échelle de 4 ans, est-ce qu'on voit déjà des répercussions dans le comportement des administrés ? Il y a une chose qui est frappante pour toute personne qui avait l'habitude de fréquenter Grenoble et qui revient régulièrement, c'est la pratique du vélo. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai qu'en 4 ans, on a triplé la part des déplacements quotidiens, domicile-travail et quotidien en vélo, et donc l'infrastructure se met en place, les autoroutes à vélo, les vélos cargo, le stationnement sécurisé, etc. Je vous donne cet exemple parce que c'est visible, ça se voit, mais en contrepartie, en 4 ans, il y a énormément de mesures que nous avions annoncées pendant la campagne électorale que nous prenons et les gens qui ont voté pour nous pour ces mesures-là, aujourd'hui, ils font la tête comme les autres parce que ça influe sur leurs comportements individuels et que c'est une contrainte qu'ils ont, c'est un changement qu'ils ont souhaité sans mesurer la contrainte que ça posait sur eux et donc aujourd'hui, les changements politiques que nous on porte, ils sont extrêmement violents, y compris pour ce qui pourrait être notre base électorale, les gens les plus proches, un peu écolos, un peu sensibles. Vous vouliez réagir, Chloé, aussi sur cette question ? Oui, pour compléter, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut que les citoyens se réapproprient la ville, ses décisions et aussi ses contraintes. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense qu'on peut rechigner face aux contraintes et en même temps être capable en tant qu'adulte de se dire que c'est une bonne chose pour soi, pour sa famille, pour sa ville, pour son état, pour sa planète. Peu importe. Ce qui me paraît difficile et nécessaire, c'est en effet ce changement culturel qu'il faut avoir et ça, ça se passe à tous les niveaux et c'est vraiment quelque chose de difficile. Je pense aussi parce que peut-être on manque un peu d'imaginaire, de représentation, d'imaginaire qui nous dirait qu'il y a une autre manière d'être sur Terre, d'être avec les autres. C'est peut-être une des solutions. Je ne crois pas à une solution, je crois qu'il y en a énormément, mais une des solutions c'est de travailler ces imaginaires, de montrer qu'il y a des voies qu'on peut avancer sur des choses et tester, peut-être se tromper, mais au moins en tout cas essayer. Vous travaillez sur des projets de biomimétisme, peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est. Est-ce que c'est une manière de se projeter, de créer des imaginaires quand on s'inspire de la nature ? Oui, c'est aussi une manière de se reconnecter avec soi-même ou de se réapproprier, je reprends le mot de M. Raymond tout à l'heure, de se réapproprier son être biologique, sa place sur Terre, sa place en tant qu'animal et c'est-à-dire qu'on est interdépendant finalement de toute cette biosphère dont on fait partie, qui nous soutient, qui nous alimente, qui nous fait respirer et le biométisme finalement c'est cette prise de conscience qu'on est donc biologique, qu'on est interdépendant et que donc les solutions ou les manières de construire son habitat, de manger, etc. qu'ont développé toutes ces espèces depuis des milliards d'années, ces manières de faire ce sont les bonnes manières de faire finalement pour rester résilient ou être ou devenir résilient. Peut-être que l'espèce humaine n'a pas encore démontré sa résilience au contraire de certaines autres espèces mais c'est un super challenge, c'est une belle opportunité et en effet avec le CBIOS L'organisme dans lequel vous travaillez, oui ? Oui, l'organisme dans lequel je travaille on essaye déjà de fédérer les acteurs, de les rendre visibles, tous ces acteurs qui s'intéressent à la question du vivant, de la nature comme source d'inspiration, de solution et notamment sur la question de l'habitat c'est un très gros enjeu et il y a vraiment de très très gros acteurs du bâtiment qui se posent des questions sur comment réintégrer la biodiversité, comment jouer de toutes ces contraintes et peut-être en tirer aussi quelque chose qui soit bénéfique pour eux et ils ne sont pas inintéressés par tout ça c'est des projets complexes mais je les trouve en tout cas ceux que j'accompagne aujourd'hui je ne les trouve pas forcément réticents Vous avez des exemples de projets que vous pouvez accompagner aujourd'hui dans ces thèmes-là ? Oui, il y en a plusieurs notamment l'année dernière le Cébios a accompagné le projet Ecotone de la compagnie de Fasbourg donc un promoteur immobilier et c'était dans le cadre du concours Inventons la métropole du Grand Paris dans la première édition et c'est un des projets lauréats de cette première édition qui se situera à Arcueil juste à côté du parc des Coteaux et ce grand complexe architectural il a un parti pris assez fort outre d'un parti pris écologique notamment sur la production d'énergie via une multitude de solutions d'énergie renouvelable il y a aussi cette volonté de créer un continuum une liaison avec ce parc des Coteaux et notamment avec une forte végétalisation végétalisation à la fois travaillée souhaitée, voulue et à la fois aussi spontanée et ça dans le but de sensibiliser les futurs usagers de ce site à la biodiversité de les remettre en fait en contact justement sensoriel que ce vivant, cette nature elle se voit, elle se sente et évidemment en espérant que plus on est proche sensoriellement de cette nature plus on a envie de la protéger de la comprendre et de s'y intéresser Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Oui ? Je ne sais pas si on peut passer il y a déjà deux questions sur la droite si on peut moi je vais le faire vous n'en mettez pas Oui je me demandais simplement au muséum qui est un superbe oasis évidemment de biodiversité relativement encerclé fermé et verrouillé vis-à-vis de la ville qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il y a des questionnements autour de ça ? Dans les tables rondes précédentes il a été beaucoup évoqué l'importance des zones humides et des continuités fluviatiles comme évidemment la Seine la Bièvre anciennement ou l'eau de l'ourc dans nos caniveaux par l'eau industrielle qui arrive sur Paris on sait qu'il y avait quand même un bras de bièvre qui traversait le parc vers la sortie la sortie nord et puis à l'origine je pense c'est à vérifier le muséum enfin le jardin des plantes était relié directement par la grève par une grève naturelle sur la Seine depuis on a forcément une tranchée du RER et on a une trois voies oui ma question c'est comment comme madame vient de parler des continuités pour l'opération des cotones par exemple et on sait que pour la diversité et la biodiversité les continuités écologiques sont essentielles comment le muséum pourrait jouer un rôle important via la Seine via d'autres zones de square et d'espaces publics sur cette question alors il y a deux il y a deux éléments de réponse la première c'est par nos travaux et nos connaissances puisque on est plusieurs à travailler sur ce sujet là très précisément et à répondre aussi à des questions par exemple on est interrogé par la mairie du 5ème qui voudrait rejoindre tout l'ensemble depuis Luxembourg jusqu'à ici par où on peut passer ou autre et on a ces réflexions là nous en tant que chercheurs pour pouvoir essayer d'imaginer comment certaines rues pourraient changer ça c'est un point que je pourrais développer si vous voulez et puis il y a un deuxième point qui est beaucoup plus physiquement comment le muséum peut intervenir là dedans alors il y a deux éléments aussi un peu de réponse si on veut le premier c'est l'évolution très lente c'est quand même une très vieille maison ça se fait pas comme ça du jour au lendemain du muséum dans ses différentes formes par exemple on va commencer à végétaliser un petit peu certaines toitures on a commencé à en faire une ici on a fait nos expérimentations aussi sur des murs du muséum donc on participe plus à un développement de biodiversité il y a un gros projet qui est reporté mais je sais pas on va se dire là plus loin sur l'île au polyvaux notamment auquel moi j'ai participé avec un objectif très clair de remettre la bièvre en valeur et de refaire une vraie continuité donc c'était un des projets qu'on avait travaillé avec les architectes alors je sais pas quand est-ce que ça se fera je suis dans le mystère des dieux hein j'y répondrai d'accord et donc voilà il y a deux éléments et je vais dire qu'aujourd'hui ce qui fait sens alors j'ai pas eu le temps du tout de développer tout ce que j'ai envie de parler notamment de morphologie urbaine on commence à travailler là-dessus en plus de ces éléments de virage qu'on a pris il y a tout un travail à mener sur c'est quoi une nouvelle biodiversité on est en train de mettre des plantes locales avec nos plantes horticoles comment ça vit ça ensemble et la biodiversité j'espère que vous avez compris c'est du fonctionnement c'est pas que des espèces c'est comment il y a l'interrelation entre elles donc là on a un sujet de recherche qui est magnifique qui s'ouvre et puis le deuxième c'est c'est quoi la ville de demain alors il faut rêver il faut penser à et donc du coup on est un petit groupe il y en a plusieurs qui sont ici dans la salle à essayer de réfléchir avec plein d'urbanistes des géographes des philosophes sur ce serait quoi la ville de demain au point de vue structure donc c'est assez technique mais c'est aussi nos psychologues et nos sociologues qui nous expliquent ce qui est vivable ou pas et comment on pourrait imaginer d'autres formes de lotissement et d'autres éléments comme ça donc tu veux dire un petit mot sur l'évolution de l'île au polivaux oui donc bon le muséum c'est un peu compliqué alors je vous dis tout de suite on est quand même entouré de contraintes on est site historique bâtiment classé architecte en chef des monuments historiques dès qu'on veut changer une poignée de porte il faut trois autorisations quand même alors ceci dit on est en contact avec la ville de Paris notamment pour créer des passages parce qu'on se rend très bien compte moi je me rend très bien compte que la rue Cuvier d'un côté et la rue Buffon de l'autre ça fait des murailles et ça facilite même pas d'ailleurs la circulation des individus c'est une sorte jardin des plantes est très agréable mais bon il n'est pas connecté suffisamment avec le reste de la ville donc on a des négociations qui sont en cours alors qu'il y a un rythme des négociations qu'on peut imaginer dans ce genre de contexte pour rendre notamment ce qui est le lot de côté de la rue Buffon traversant de manière agréable que les gens puissent le prendre et déboucher sur la rue Poliveau et c'est même un plan effectivement très très vaste qui irait depuis le Luxembourg qui passerait par un certain nombre de sites par l'institut du monde arabe par la nouvelle université enfin l'université fusionnée maintenant qui s'appelle Sorbonne Université qui traverserait le jardin des plantes la salle pétrière et qui irait à travers jusque sur les quais de Seine on a ce genre de projet je pense si je suis optimiste que je serais mort bien avant que le projet soit réalisé et je suis optimiste sur ma durée de vie mais bon voilà mais on n'est pas on n'est pas immobile évidemment on le fait vous vous en rendez pas forcément compte mais on plante chaque année 60 000 plantes dans le jardin des plantes alors on pourrait faire autrement on pourrait le remplacer par une prairie de fauche ça ne serait pas sa vocation ça ne serait pas sa vocation on rentrerait d'eau on aurait d'autres soucis d'urbain enfin de sites protégés etc mais on essaye d'augmenter la biodiversité à travers aussi des plantations qui paraissent désalignements je vous donne tout simplement un exemple puis après je vous rends tout de suite la parole je n'osais pas vous couper la parole c'est le président du muséum si jamais les gens sont venus en retard on a cette année alors c'est vraiment une affaire de spécialiste et je ne suis pas spécialiste de ça d'ailleurs on a planté des œillets d'Inde et on avait une cinquantaine d'espèces ou de variétés différentes d'œillets d'Inde plantées dans le jardin des plantes alors il fallait vraiment être spécialiste pour les reconnaître moi j'étais incapable de les reconnaître mais les jardiniers m'ont dit regardez là c'est pas les mêmes etc donc très très bien donc là on accroît la biodiversité la diversité à travers cette espèce et évidemment les interactions qui sont derrière et là je m'arrête parce que j'ai dit qu'il fallait être il y avait une autre question derrière je vous en prie j'avais une question par rapport justement au pouvoir public comment est-ce qu'il pouvait rendre une ville nourricière j'avais vu un documentaire sur un homme qui proposait juste de mettre des arbres fruitiers partout et bon il y a les incroyables comestibles qui bien sûr végétalisent déjà avec plein de petites plantes vivaces qu'on peut manger et autres mais comment justement vous pouvez faire le choix je sais qu'il y a le PLU énormément de documents pour choisir de bonnes variétés donc locales bien sûr faire comme le jardin plume en Normandie où c'est 80% de variétés horticoles non 80% de variétés locales et 20% horticoles comme ça on peut cohabiter et donc voilà comment est-ce que les citoyens peuvent aider pour cette prise de décision la question que vous posez elle pose généralement la question de l'autonomie alimentaire en fait des villes qui pourra pas se penser juste à l'échelle urbaine mais qui devra prendre en compte la première voire la deuxième couronne et prendre un territoire un peu plus large et donc à l'intérieur d'une ville en tant que telle tout à l'heure on disait c'est pas sur les toits qu'on pourra nourrir la ville ben quand même un petit peu donc déjà il y a une première étape c'est le recensement de toutes les toitures plates donc les pouvoirs publics ils ont accès à tous les documents d'urbanisme donc ils peuvent déjà faire de leur côté tout ce recensement là qui est pas toujours évident parce qu'on l'a fait à Grenoble une fois que vous avez recensé les toitures plates il vous faut aller chercher les architectes pour savoir les capacités de portance et tout un tas de contraintes du bâtiment pour savoir ensuite comment vous pouvez exploiter ces toitures plates ensuite il y a le répertoire de toutes les surfaces de pleine terre c'est à dire les endroits où on n'a pas encore imperméabilisé le sol en ville la vraie grosse difficulté de ces surfaces de pleine terre c'est la pollution de ces sols parce que bien souvent ce sont des friches d'anciennes activités que l'on a sorties de nos villes parce qu'elles étaient trop polluantes et qu'on ne les voulait pas près de nos habitations donc souvent quand on fait des analyses de sol dans ces lieux là on va trouver des hydrocarbures des métaux lourds des choses vraiment 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 cracra donc il va nous falloir un temps infini pour se débarrasser et donc c'est la plus grosse difficulté en étant en responsabilité depuis quelques années sur le sujet c'est la plus grosse difficulté que l'on voit parce que si vous souhaitez alors on va toujours vous dire mais pas de problème on décaisse on met de la terre propre nickel on a dépollué sauf que la terre propre comme on dit ça veut dire que c'est dans des espaces naturels qu'on est allé la chercher on a fait des trous et puis votre terre pleine d'hydrocarbures on vous dit si si les filières nanana traçabilité tout ça en vrai personne ne sait où part cette terre et personne ne sait qui la dépollue qui la traite et dans quelles conditions donc c'est pas une solution c'est vraiment pas une possibilité donc pour répondre concrètement à votre question la première des réponses c'est d'arrêter de polluer nos sols la deuxième des réponses c'est de privilégier la préservation de toutes les surfaces de pleine terre saines qu'on a en ville donc dans les documents d'urbanisme de mettre des limitations à l'imperméabilisation des sols en ville mais aussi dans les espaces périurbains donc là à Grenoble on a voté un nouveau PLUI on n'est pas majoritaire donc on a dû batailler à l'intérieur de l'intercommunalité pour vous donner un ordre d'idée depuis 10 ans on a imperméabilisé 45 hectares par an autour de Grenoble dans le nouveau document d'urbanisme on a réussi à obtenir des autres élus qu'on puisse voter un document qui limite l'imperméabilisation des sols à 35 hectares par an mais l'urgence face à laquelle on est elle devrait être de dire c'est pas on consomme moins chaque année c'est on restitue chaque année donc on n'y est pas du tout l'urgence face à laquelle on est et ce que vous disiez sur les collapsologues les consciences elles sont pas du tout encore à la hauteur des enjeux donc c'est plus on aura des événements comme aujourd'hui et des temps de débat plus la pression elle pourra être forte sur tous ces décideurs et après concrètement il y a plein de petites choses qui participent à l'éducation au goût en général et donc à Grenoble il y a tout un tas de dispositifs n'importe quel grenoblois peut jardiner n'importe où comme il veut à Grenoble c'est la ville de Grenoble qui prend en charge les études de pollution de sol pour pouvoir garantir que les gens s'empoisonnent pas on a créé 6 vergers déjà depuis qu'on est arrivé on a planté 3500 enfin bref après vous pouvez faire dans la mesure du possible vous pouvez faire mais il y a des gros éléments structurels où il faudra faire ensemble je suis désolé il y a encore une on va prendre une question ce qui compte c'est le plein sol le reste c'est du bricolage il faut être très clair là dessus si on veut faire de la biodiversité il faut qu'on se reparte sur du sol le sol il est pollué et bien il faut qu'on le dépollue il faut qu'on le décaisse tant pis et c'est surtout pas que les villes se réfugient derrière on continue à construire parce qu'on va en faire tout en toiture la toiture c'est très intéressant c'est un pisalet qui nous permet de faire la production peut-être un tout petit peu un tout petit peu de biodiversité mais c'est certainement pas l'objectif de la ville de demain qui doit être le plein sol il faut vraiment être très clair le fonctionnement c'est ça qui est important je vous en prie allez-y voilà une petite question rapide c'est pour Lucille Lereux et Grenoble je ne sais pas s'il y a une recette mais comment la sauce a pris à Grenoble est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un documentaire sur le processus pour que vous disiez pour qu'il y ait une pression qui soit portée sur les élus en fait il y a une histoire longue à Grenoble de je dirais de transition citoyenne il y a eu des affaires sombres on a quand même le seul maire de France qui a fait de la prison ferme voilà monsieur Carignan qui essaye actuellement de revenir et qui se présente pour les prochaines élections donc quand je vous parle de conscience collective c'est de ça aussi c'est la mémoire des faits c'est qu'on a des élus qui ont été corrompus qui ont fait de la prison et qui aujourd'hui se présentent et qui sont soutenus par les médias pour se présenter donc à Grenoble il y a une histoire de la contestation qui est ancienne qui date aussi de cette époque là avec des combats forts pour les biens communs la préservation de l'eau il y a eu la remunicipalisation de l'eau de Grenoble dans les années 90 qui a été un combat très important dans la constitution des groupes de réflexion à Grenoble et à partir de là tout un tas des parents d'élèves des personnes qui travaillent sur l'accès à l'eau comme je vous disais sur la remunicipation de l'eau et tout un tas de petites composantes qui font un terreau démocratique fort c'est les premiers plannings familiales à Grenoble c'est une histoire aussi avec du Bedou le maire d'avant des groupes d'action citoyenne il y a un terreau fort mais juste pour vous dire à Grenoble ça s'est fait ça veut dire que ça peut se faire ailleurs et nous ce qu'on constate c'est que depuis l'élection on a quand même beaucoup de sollicitations de villes à travers le monde plus que la France malheureusement qui viennent regarder comment on a fait et c'est l'association de chercheurs de penseurs de citoyens c'est la pluralité on parle de biodiversité là dans le monde naturel mais c'est la multiplicité des idées qui fera que l'action elle est possible la transition écolo je sors un peu du rôle de la personne qui pose les questions mais la transition écologique elle passera par la transition démocratique il y a un super doc qui est fait par les mecs de DataGuel un doc d'une heure et demie qui prend en exemple ils prennent Sainte ils prennent Grande Sainte ils prennent Barcelone ils prennent une ville en Alsace qui s'appelle Kingersheim c'est DataGuel ça dure une heure et demie c'est gratos sur Youtube et c'est une très belle mise en lumière de comment la transition écolo passe d'abord par la transition démocratique par la prise de conscience des citoyens qui se passe avant les urnes même par la conception de listes au niveau municipal oui mais pas que Barcelone j'ai emmené mes étudiants à Barcelone cette année voilà et bien enfin une ville du monde une grande ville où on crée un service municipal d'écologie avec dedans le service de mobilité le service d'urbanisme et le service des espaces verts c'est une première alors il y a des petites villes qui font ça il y en a une en France ou deux c'est vraiment exceptionnel parce que je suis entièrement d'accord que la démocratisation et que le citoyen doit faire remonter aussi cette pression absolument indispensable mais il y a aussi un petit peu qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire pour changer un petit peu cette organisation politique qui est compliquée sept niveaux de décision sur n'importe quoi qui est fait au Grand Paris sept niveaux de décision vous voyez comment est-ce que les trames vertes puisque j'ai travaillé sur les trames vertes de pleine commune vont peut-être pouvoir faire sens à un moment donné bah non c'est peut-être avec les Jeux olympiques mais encore c'est même pas sûr voilà donc du coup il y a trop de décisions on souffre aussi de cette administration qui est encore napoléonienne et qui pour moi fait partie des leviers alors on n'a pas le temps d'aborder tous les leviers qui existent mais c'en est un il y a une question je suis désolé je vois très mal bonjour je serai rapide j'aimerais rebondir sur l'avant-dernière question j'aimerais votre avis sur une notion qui n'a pas encore été abordée c'est la notion d'autonomie alimentaire vous avez introduit cette table ronde en parlant de collapsologie un des enjeux un des risques principaux de la collapsologie c'est la rupture énergétique qui amènerait à un risque un défaut d'approvisionnement alimentaire des villes donc j'aimerais votre avis sur cette notion d'autonomie alimentaire comment on pourrait l'assurer à l'échelle locale voilà la première chose c'est qu'il faut décarboner notre alimentation si on veut passer en transition ça veut dire qu'il faut arrêter que la production alimentaire dépend du pétrole parce qu'effectivement le pétrole c'est une ressource qui va s'épuiser alors on va trouver plein d'idées plein de manières d'en trouver toujours encore un peu mais n'empêche qu'on fera que retarder le point donc la première des choses c'est que dès à présent dès aujourd'hui on rende indépendant des ressources limitées la production alimentaire alors ça veut dire qu'il faut l'anticiper par la pédagogie voilà à Grenoble on est à 80% de bio et local des 10 000 repas journaliers servis dans les cantines scolaires auxquels s'ajoutent 4500 repas pour les agents municipaux ça c'est concret c'est tout de suite c'est maintenant par contre la vraie limite que nous on a éprouvée voilà on est à 80% et on n'est pas à 100% et c'est parce qu'en fait l'organisation administrative aujourd'hui elle est restrictive parce qu'elle est pensée dans l'ancien monde elle est pensée dans l'ancien temps et du coup à Grenoble on se rend compte que la commande publique les contraintes pour passer des marchés publics sont telles que vous n'avez pas le droit de dire que vous voulez un produit qui est local c'est interdit ce qui a des vertus mais il va y avoir besoin d'un changement administratif et de faire bouger nos lois pour pouvoir aller plus loin très rapidement et de façon très très courte le local c'est pas que l'immeuble ou le jardin partagé aujourd'hui un des grands enjeux de l'urbanisme à mon avis de demain c'est de restaurer les ceintures de maraîchage qui ont complètement disparu et qui faisaient vivre les villes et aujourd'hui c'est devenu autre chose des banlieues c'est ça qu'il faut à mon avis recentrer et repenser avec une approche aussi de biodiversité pas que de production oui et puis en effet pour compléter je trouve que cette idée d'autonomie qu'on entend beaucoup pour moi elle indique aussi cette idée des villes coupées de tout pour moi la vie elle devrait en effet se reconnecter avec sa campagne ça ne devrait pas se penser comme une bulle ou encore plus se couper du reste même des communes qui font un travail fabuleux parfois je pense à la ville de Saïens qui une des premières communes qui bon la liste électorale est une liste participative en fait donc c'est vraiment les citoyens qui font la politique et qui même aujourd'hui travaillent sur le PLU et pourtant c'est un sacré boulot etc ils s'entourent bien vous pouvez juste rappeler le PLU le PLU le plan local d'urbanisme qui indique l'ensemble des règles des contraintes que qu'on doit suivre lorsqu'on veut déclencher n'importe quelle action en fait sur de construction en l'occurrence il y a des exemples comme ça assez étonnants qui sont hors ville qui sont dans des petites villes et dans des territoires qui peut-être comme Saïens qui se trouve dans la vallée de la Drôme sont des territoires qui n'ont pas consommé cette cette rupture entre ville et campagne très bien on a un petit peu en retard j'ai pas regardé s'il y avait encore des questions mais désolé si jamais c'était le cas merci beaucoup merci beaucoup aux intervenants de cette dernière table ronde merci 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 aussi pour tous les intervenants un grand merci général merci au muséum d'avoir organisé cette première tribune non ? non ?